Alors c'est un livre qui part d'un film que je tourne depuis 21 ans qui s'appelle Proust lu et qui est lui-même la lecture intégrale de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust par des gens de tous horizons, de tous milieux, de toutes générations et dans le temps. Voilà donc chacun lit deux pages et on avance dans l'ordre du roman petit à petit. Il se trouve qu'à chaque fois chaque moment de lecture est un moment très fort puisque c'est une rencontre entre justement quelqu'un qui lit qui n'a pas forcément l'habitude de lire c'est d'ailleurs le plus souvent le cas, une caméra et bien sûr le texte de Proust qui est un texte que Proust nous a donné à nous ses lecteurs en nous disant voilà ce livre parle de vous, je vous l'offre comme un verre grossissant qui vous permettra de lire en vous. Et donc il se trouve qu'à chaque fois que je filme quelqu'un en train de lire il y a toujours bien sûr cette chose qui se produit que le liseur en lisant parle de lui. aussi parce qu'il choisit l'endroit dans lequel il est filmé, c'est un endroit qui le définit, un endroit dans lequel il est bien. Voilà et donc un jour je filmais Charles Dantzig qui est un écrivain, ami et éditeur et je l'ai filmé dans un, il avait choisi un lieu, il voulait un lieu neutre donc il avait choisi un magasin de carrelage et il s'est passé quelque chose comme il se passe très souvent à chaque fois que ces moments de lecture ont lieu, surtout dans des endroits comme ça publics. Et donc il s'est passé qu'est arrivé un jeune homme après la lecture et il voulait acheter du carrelage et il s'est planté comme ça à côté de nous. En fait il était livreur, enfin il venait de livrer des sapins juste en face, c'était Noël et donc il voulait des renseignements sur les carrelages et il s'est planté à côté de nous et il nous a écoutés. Et nous on parlait de Proust évidemment, on parlait de Catleya, on parlait de Proust, de la Plaine Monceau et le jeune homme nous a écoutés puis il nous a interrompus et il nous a expliqué qu'il était fleuriste et qu'il vendait des Catleya. Et voilà, c'était juste après ce moment comme ça qui était vraiment une sorte de hasard incroyable, Charles m'a dit mais en fait il faudrait écrire un livre à partir de toutes ces rencontres et aussi cette idée que Proust vraiment est partout aujourd'hui, cent ans après la publication du premier tome, il est rentré dans nos vies. Même ceux qui n'ont pas lu la recherche savent que Proust existe et c'est devenu presque un nom commun, c'est-à-dire que la Madeleine, voilà on pourrait dire que la Madeleine, plein de gens savent sans avoir lu le livre. Et donc cette proposition qu'il m'a faite d'écrire un livre, c'était une proposition d'éditeur aussi, et je me suis dit oui, c'est vraiment très plaisant cette idée de prolonger ce qui était dans le film en fait, toutes les notes aussi que j'avais prises en 20 ans, surtout ces gens que j'avais rencontrés. Et par contre, je n'ai pas du tout voulu faire un carnet de notes documentaires, je ne voulais pas faire un carnet de souvenirs, ça ne m'intéressait pas en fait. Ce qui m'intéressait c'était de prolonger cette œuvre, aussi parce qu'il y a toute une part de fantasme en fait. Déjà le lecteur est un personnage hybride qui est fait à la fois du livre qu'il lit et de sa propre personnalité, au moment où il le lit, l'endroit dans lequel il lit. Et voilà, et donc j'avais vraiment envie d'aller vers la fiction. Aussi parce qu'il y a plein de gens que j'ai filmés, que j'ai perdu de vue depuis longtemps, je ne sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et donc j'avais envie de leur imaginer des vies après, avant, pendant, voilà. Et du coup, je me suis dit mais en fait, j'ai vraiment envie d'aller vers la fiction, et du coup, j'ai eu envie de travailler avec Mathieu, voilà, qui était un ami très proche, que je connais depuis pas mal d'années, et il se trouve que nous parlons beaucoup de Proust, tous les deux. Voilà, pendant, à chaque fois qu'on se voit en fait, quasiment, c'est vraiment un sujet qui nous rapproche, pour des raisons, enfin, on a des approches proches quand même, je pense. Voilà, et donc j'ai proposé à Charles Nancy, enfin, j'ai d'abord proposé à Mathieu, qui a accepté, heureusement, et ensuite j'ai proposé à Charles, voilà, d'écrire un livre à deux voix. Quand Véronique Aubouy m'a proposé d'écrire ce livre avec elle, je n'ai pas eu, en fait, la moindre seconde d'hésitation, alors qu'effectivement, il m'est apparu, retrospectivement, que j'aurais pu en avoir, puisque, bien sûr, comme chacun sait, l'écriture est vraiment un travail très solitaire, et donc partager ce travail-là, c'est une chose qui ne va pas de soi, bien sûr, mais probablement grâce à la confiance qu'il y a entre nous, et puis à l'amitié, et au fait qu'il y ait ce dialogue autour du livre et autour de son projet de film depuis assez longtemps. Au fond, ça m'est apparu très naturel de répondre à sa demande, et ça m'a... enfin, il m'est apparu très vite que ce serait très probablement pour moi un moyen de dire d'une manière un petit peu atypique, un petit peu à l'image de l'entreprise qui est celle de Véronique, les deux ou trois choses qui sont importantes pour moi, la lecture de Proust dans ma vie d'homme et dans ma vie d'écrivain, que je n'aurais très probablement jamais pensé à écrire tout seul de mon côté, sous la forme d'un essai, par exemple, histoire de ne pas ajouter un tout petit caillou à la masse de pierres qui recouvrent déjà l'œuvre, et cette masse de commentaires terribles qui, à mon avis, d'une certaine manière, ne la parasite pas, parce qu'elle a son utilité, évidemment, cette masse de commentaires, mais je pense qu'elle fait aussi barrage à l'œuvre elle-même, et que pouvoir déblayer un petit peu cette masse et essayer de retrouver un accès plus direct, plus sensible, plus fait sur le registre du plaisir du texte, ça me semblait important, et je me suis dit que là, c'était sûr, que s'il y avait une possibilité d'y arriver, c'était de cette façon-là, voilà. Donc en fait, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le principe d'écrire ce livre, évidemment, il fallait lui trouver une forme, c'était pas du tout évident, bien sûr, on ne savait pas du tout, même matériellement, comment on allait procéder, écrire à deux, c'est quand même, ça pose toutes sortes de questions, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc ça peut être, on aurait pu vraiment se mettre à la table, ensemble, tâcher d'avancer, comme ça, de front, si on peut dire, dans le livre, et en fait, cette option-là, s'est même pas présentée, on a tout de suite défini un cadre assez léger, dans lequel on a voulu conserver la plus grande liberté possible, c'est-à-dire l'idée d'écrire des textes assez courts, sans évidemment se restreindre, ni se fixer un nombre de signes précis, mais enfin, plutôt des textes courts, et comme, malgré tout, le matériau de départ, c'est l'expérience du film, l'idée, c'était que Véronique écrive une série de textes à partir de cette expérience-là, auxquels, ensuite, je répondrai, et puis, ce petit mécanisme-là s'est enclenché, et ensuite, ça a été comme ça, une sorte de va-et-vient de textes entre Véronique et moi, qui présentait en outre l'avantage de faire de nous successivement des écrivains et des lecteurs, et le lecteur de l'autre, voilà, et d'y répondre en écrivain, ça nous paraissait être, au fond, une bonne manière de prolonger toute cette expérience de la lecture de Proust, de prolonger notre dialogue amical entamé depuis plusieurs années, et d'être vraiment dans la matière du livre, c'est-à-dire pas un commentaire de la recherche du temps perdu, mais, au fond, un travail sur qu'est-ce que c'est que la lecture, quelles modifications cet exercice introduit dans nos existences, vraiment au quotidien, en permanence, de quelle façon est-ce que ça nous transforme toujours, et qu'est-ce que ça fait de nous, au fond. Alors, il se trouve que notre livre de départ, c'est la recherche du temps perdu, mais, au fond, ce qui nous est apparu assez vite, c'est que ça pourrait être un autre livre, et ça rejoint cet objectif, qui est, au fond, le seul objectif qu'on avait essayé vraiment de se fixer, c'est-à-dire de faire un livre que, aussi bien les gens qui n'ont pas vu le film de Véronique, et les gens qui n'ont pas lu La Recherche du temps perdu, puissent lire, quand même, avec plaisir. Et ça, vraiment, ça nous paraissait très important, parce que, justement, on voulait complètement éviter ce côté, de contribuer nous-mêmes à la sacralisation, voilà, de La Recherche du temps perdu, comme une espèce de monument impossible à pénétrer, impossible à lire, etc. Et donc, aussi bien les liseurs du film de Véronique que les lecteurs de notre livre nous disent, « Ah ben, j'avais jamais réussi à lire La Recherche du temps perdu, mais votre livre, ou le fait d'avoir enregistré deux pages, me donne envie de recommencer, ou simplement d'essayer s'ils ne l'ont jamais fait, ce qui, pour nous, est évidemment le meilleur complément qu'on puisse faire au travail qu'on a fait. » Dans le livre, on parle de beaucoup de gens, il y a des gens dans le livre, et ce sont beaucoup des liseurs, donc des gens du film, que j'ai croisés, et finalement, je les ai rencontrés de manière les plus différente. Et la manière dont je les rencontre est aussi un sujet. Par exemple, il y a cette femme, cette traductrice, qui était slovéne, que j'ai rencontrée en Slovénie, et qui avait traduit toute la recherche en slovéne. Et c'était une femme merveilleuse, qui, comme moi, avait vécu toute sa vie avec la recherche, finalement, donc tout de suite, on a eu des choses à se dire, évidemment. Mais voilà, donc, ce qui est... Les liseurs du film, je les rencontre des manières les plus différentes, c'est-à-dire que soit ce sont... Au départ, dans le premier tome, c'était des amis à moi, des gens très proches, ma famille, et puis j'ai filmé après... Les cercles se sont élargis petit à petit. Et maintenant, aujourd'hui, je me retrouve à filmer souvent des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus avant, et qui m'ont écrit par Internet. Voilà, donc ça, c'est... Il y a une grande part de fantasmes, évidemment, aussi, avant d'aller les filmer. Et ça, j'en parle dans le livre, parce que, notamment, il y a quelqu'un... Un jour, un monsieur que je suis allée filmer, j'étais persuadée que j'allais rencontrer quelqu'un de 60, 65 ans, un vieux professeur de littérature, et en fait, je suis tombée sur un jeune homme. Et voilà, et donc, c'est ça qui est aussi la matière de notre livre. C'est tout ce qu'on peut fantasmer autour de la lecture et des rencontres entre les lecteurs et le texte. Il y a un texte au début du livre qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Apolline, qui a 19 ans, et qui lit, en traversant la Mongolie, à la recherche du temps perdu, sur un cheval. Et finalement, il y a beaucoup de gens comme ça qui lisent à la recherche du temps perdu dans des circonstances un peu exceptionnelles. C'est-à-dire que souvent, on se dit, voilà, je ne vais pas le lire comme ça, dans le quotidien. Je vais prendre le temps de le lire et je vais le lire dans un endroit où je marquerai l'événement. Et il se trouve que moi aussi, en fait, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais 26 ans et je suis partie en Amérique du Sud pendant un an toute seule en voyage. Et voilà, instinctivement, j'avais mis au fond de mon sac le premier tome de la recherche du temps perdu. Et en me disant, ben voilà, peut-être qu'un jour, j'aurais besoin de quelque chose de très français. Parce que voilà, je lisais beaucoup de littérature sud-américaine, en fait, la littérature des pays que je traversais. Et au bout de six mois, effectivement, voilà, j'ai eu vraiment besoin de retrouver, voilà, la France. Et donc, j'ai sorti le livre. Et là, je l'ai lu, j'ai été happée. Au point que j'ai demandé à ma mère de m'envoyer le tome 2, que j'ai reçu trois mois plus tard, parce que c'était il y a longtemps. Il fallait écrire les lettres qui m'étaient un mois et demi, enfin bref. Et donc, voilà. Et après, je n'ai plus jamais quitté le livre. C'est-à-dire que je l'ai lu intégralement. Et puis, après, je l'ai rouvert aussitôt. Et il était tout le temps sur ma table de nuit. Il ne me quittait pas. Et j'y pensais tout le temps. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais en fait, voilà, il faut absolument que je me débarrasse de cette obsession. Parce que sinon, je ne vais pas vivre comme ça tout le temps avec un livre à côté de moi. Mais je pense que vraiment, la fascination que nous avons pour Proust, tous qui sommes comme des fous avec lui, ça tient vraiment au fait que justement qu'il adresse, il nous adresse son livre à nous, ses lecteurs, en nous disant, mais voilà, c'est un livre que j'écris pour vous et je souhaite que vous vous reconnaissiez dans ce livre. Voilà, je vous l'offre pour lire en vous-même. Et il y a aussi une autre chose qui est que, il y a justement cet accord entre, enfin l'idée que vraiment on se métamorphose tout le temps. C'est-à-dire que dans la recherche, le narrateur passe son temps à voir des personnages qui ont changé autour de lui. La vie qui change. Et la vie qui change parce que le temps passe, mais aussi parce que le narrateur est différent, enfin change, et aussi parce qu'il se déplace dans l'espace, il se déplace, il change de point de vue. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement humain, qui est tellement une expérience que nous vivons toute notre vie. Et voilà, vraiment, je pense que ce qui fait que Proust nous est si proches, c'est qu'il parle de nous et qu'on reconnaît des choses, voilà, sur lesquelles on ne met pas le doigt aussi facilement. Et lui nous permet de le... Il l'a fait, enfin il l'a formulé. Moi, la première expérience de lecture de Proust, c'est autour de 18 ans. J'ai eu la chance de naître et de grandir dans une famille où il y avait énormément de livres, pour laquelle la lecture était une chose tout à fait primordiale. Et donc, j'ai commencé à lire très tôt et très vite. Et une des lectures qu'on m'a toujours fait miroiter d'une certaine manière, comme une promesse, c'était celle de la recherche du temps perdu. Et en même temps, il y avait comme une espèce de mise en garde de la part de mes parents de ne pas lire la recherche du temps perdu trop tôt. Moi, je me serais très volontiers jeté là-dessus à 15 ou 16 ans. Et il y avait comme... Je sentais comme une espèce de réticence de la part de mes parents, justement, à ne pas risquer de gâcher, par une lecture prématurée, un plaisir qui était vraiment promis comme très grand. Donc, bon, 18 ans, majorité, j'ai lu la recherche du temps perdu, enfin, j'allais dire, avec des sentiments mêlés, sans doute pas d'emblée une perception de la dimension complète et de l'importance de l'œuvre, ce qui est d'ailleurs assez normal. Et en même temps, bien sûr, avec une possibilité de trouver là-dedans, même à 18 ans, des choses suffisamment nourrissantes pour qu'elles fassent leur chemin. Et puis, le temps a passé, et j'ai dû remettre mon nez dans l'œuvre une petite dizaine d'années plus tard. Et c'est sans doute à cette deuxième lecture, en voyant à quel point je lisais à la fois quelque chose que j'avais déjà lu, qui m'était d'une certaine manière un peu familier, et en même temps, un livre absolument nouveau, que j'ai saisi, en effet, l'importance, bien mieux l'importance de l'œuvre, et surtout, que j'ai saisi ce dont Véronique parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il nous tendait un miroir et qu'il parlait de nous à tous les âges et à tous les moments de la vie. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai eu envie, en fait, je ne me suis rien dit du tout, j'ai eu envie de lire ce livre à intervalles réguliers, parce que je me suis dit, c'est un très bon moyen de savoir où j'en suis, moi. Il y a une espèce de curseur, comme ça, c'est la recherche du temps perdu, qui ne bouge pas, parce que l'œuvre est close, quoi qu'il en soit, puisque Proust est mort, même s'il n'a pas tout à fait achevé le travail. Et en revanche, moi, je continue à bouger autour de cette espèce de pivot. Et si je le lis, par exemple, tous les dix ans, je mesurerai comme ça où j'en suis. Donc c'est ce que je fais. Donc j'ai 18, 28, 38, 48. Par ailleurs, je me suis rendu compte, mais alors là, par des chemins détournés et sans doute assez tard, de l'importance que cette lecture avait eue pour mon travail d'écrivain. Mais ça, c'est une chose évidemment assez particulière, parce que le travail d'écrivain, je le mène sans trop exercer de regard critique là-dessus, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas faire les deux choses à la fois, donc j'avance. Mais il se trouve qu'à certaines occasions, je peux avoir à revenir sur des textes anciens. Il y a une lecture, par exemple, où je reprends. Et là, parfois, avec le recul, je m'aperçois comme une évidence de choses qui viennent, mais directement, de ma lecture de la recherche du temps perdu. Mais ce n'est pas une petite chose, c'est des choses vraiment totalement fondamentales. Je ne vais pas rentrer là-dedans, parce que ce serait un peu long et fastidieux. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui me viennent de cette lecture. Je ne sais pas comment le dire. Mais toutes les questions fondamentales qui sont celles de l'écriture, au premier rang desquelles, celles de la narration, évidemment, que Proust, comme chacun sait, a réglé, si on peut dire, en tout cas pour lui, de manière très radicale, en créant justement ce narrateur. Bon, ben voilà. Ça, je sais que, si lui ne l'avait pas posé en ces termes-là, et ne l'avait pas prolongé jusque dans ses derniers retranchements, moi, je n'aurais pas pu avoir une aussi nette conscience de l'importance de cette question-là. Évidemment, il y a d'autres écrivains qui ont posé cette question-là à peu près dans les mêmes années que Proust, d'ailleurs. Mais bon, il se trouve que c'est par l'intermédiaire de la recherche du temps perdu que cette question-là m'est venue. Voilà. Il y a plein d'autres petits exemples, mais ce que je veux dire simplement, c'est que la lecture de la recherche du temps perdu, elle infuse complètement la vie presque quotidienne, la vie de l'individu que je suis et la vie de l'écrivain. Et moi, je voudrais ajouter qu'une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de travailler avec Mathieu, c'était justement ça. C'est-à-dire que je sentais une proximité incroyable entre ce qu'il écrivait, Mathieu, et « À la recherche du temps perdu ». Voilà. Il y a quelque chose dans les phrases de Mathieu qui me fait vraiment le même effet que les phrases de Proust. Et notamment, dans ce côté, on lit la phrase une première fois, des choses apparaissent, on la relit quelques temps après, d'autres choses apparaissent qui étaient là, mais qui se révèlent à des moments différents. Et ça, c'est vraiment, pour moi, en tant que lectrice, chez les deux écrivains, un point commun très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada